Musique Edatech c'est une plateforme de prêt de matériel adapté. Alors l'idée c'est de rendre disponible très rapidement du matériel qui va servir les besoins de compensation en fait aux personnes en situation de handicap alors qu'elles soient en recherche d'emploi, qu'elles soient en formation, qu'elles soient à leur poste de travail. L'idée c'est de couvrir sur le maximum de situations invalidantes les besoins de compensation sur l'ensemble du territoire. Ça permet aussi d'essayer le matériel, de venir voir le matériel, de se former à l'utilisation du matériel, de voir si on est sur un bon choix. C'est destiné principalement à des personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance en ce sens et qui sont plutôt sur le champ de l'insertion ou du maintien dans l'emploi, c'est-à-dire qui sont en poste, qui travaillent et qui ont des difficultés, des accidents de parcours de vie ou un handicap et pour lesquels on va travailler sur le champ de la compensation du handicap auditif. L'idée de cette plateforme pour les employeurs publics, ils peuvent y recourir selon deux modalités. La première c'est par rapport justement à la formation, un peu comme pour le privé, c'est-à-dire pendant un contrat d'apprentissage, au lieu d'acheter du matériel pour un apprenti, ils vont pouvoir venir le prendre en prêt. Et au-delà de ça, dans la fonction publique, il y a les règles de la commande publique qui font que des fois les délais d'achat sont un peu plus longs. Donc pendant la période de commande publique, ils peuvent également venir chercher du matériel, un fauteuil ou un bureau pour le mettre à disposition de leur agent. On peut être en appui technique sur le champ des aides techniques que nous proposons et donc pour cela, nous avons une équipe d'ergonome qui nous accompagne, qui est intégrée à la plateforme et qui peut amener toutes les réponses, en tout cas nécessaires à la fois pour le prescripteur qui pourrait se poser des questions sur telle ou telle aide technique et aussi pour la personne auprès de laquelle on va être en appui pour justement lui expliquer le fonctionnement des différentes aides techniques et logiciels qu'on est amené à lui proposer. La GFIP s'est lancée dans cette aventure. Nous finançons avec nos amis du FIPHFP cette plateforme de prêt de matériel à travers le financement du matériel et puis également toute la prise en charge logistique et j'insiste beaucoup là-dessus, l'expertise aussi de l'équipe qui va pouvoir conseiller les personnes qui vont venir chercher du matériel, les aider à essayer ce matériel et puis les former si besoin.